La Super Patrouille Bonjour les amis, c'est une belle journée pour faire un tour en voiture. Vous ne trouvez pas? Wow! Fais attention! Oh non Ben! Tu vas bien? Bonne idée Cathy! Nos amis de la Super Patrouille pourront nous aider. Bonjour les amis! Ben a eu un accident. Pouvez-vous venir l'aider? Super! Allons-y! Dépêchons-nous les amis! Franck, tu penses que tu peux sortir Ben de là? Bon travail! Heureusement que tu as pris une pièce de rechange. C'est mieux comme ça. Un Ben. Waouh! Bravo Franck! Dis-moi, pourquoi Ben a perdu le contrôle d'après toi? Ah ah! Mais d'où viennent toutes ces billes? Hector, peux-tu suivre cette trace du ciel pour voir où elle mène? Allons-y! Allons les amis! Voyons voir où ça va nous amener. Sous-titrage ST' 501 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 Bonjour les amis, Lily a besoin de votre aide. Elle gardait bébé Jérémy et bébé Amber. Et bébé Amber a disparu de l'air de jeu. Pouvez-vous nous donner un coup de main ? Génial ! Dépêchez-vous ! La super patrouille est arrivée, Lily ! Dis-leur ce qui s'est passé. Bébé Jérémy a avalé des bulles et ne peut pas parler. Sous-titrage ST' 501 As-tu trouvé quelque chose, Matt ? Intéressant ! Le sol est mouillé par là, à cause des bulles. Pébé Jérémy essaie de parler. Pébé Jérémy essaie de parler, Matt. Pébé Jérémy essaie de parler, Matt. Hector va aller voir s'il peut repérer quelque chose. C'est bébé Amber ! Bien vu, Franck ! Déploie ton échelle pour empêcher bébé Amber de flotter plus loin. Bébé Jérémy est soulagé de te voir, bébé Amber. Merci, la super patrouille. Vous nous avez sauvés. Bonne idée, les amis. Un ballon est beaucoup plus sûr que des bulles. Au revoir, tout le monde. À la prochaine. La super patrouille ! Bébé Matt, bébé Jérémy, qu'est-ce que vous faites dehors à cette heure-ci ? C'est la veille de Noël. Vous devriez être au lit. Ah oui, vous feriez mieux d'obéir. Le Père Noël ne passe pas avant que tous les enfants soient endormis. D'accord. Qu'y a-t-il de si drôle ? Hé, qu'est-ce que c'est ? Oh mon Dieu ! Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez tendu un piège au Père Noël ? Et vous l'avez attrapé ? Oh, les enfants, on dirait que ce n'est pas le Père Noël. Oh non ! Et là ? Tu es tombé dans le piège destiné au Père Noël ? Est-ce que ça va ? Tu vas bien ? Mais tu ne peux pas sortir de là ? Ça suffit, les enfants. Vous avez causé assez de problèmes comme ça. Allez chercher la super patrouille. Et tout de suite. Bonsoir, les amis. Les enfants ont tendu un piège au Père Noël. Quoi ? Non, non, tout va bien. Ils n'ont pas attrapé le Père Noël. Par contre, ils ont attrapé, et là, l'hélicoptère. Et maintenant, elle est coincée et elle ne peut pas sortir. Pouvez-vous l'aider, la super patrouille ? Bon, les enfants, montrez-leur où se trouver là. La voilà. Tu vas t'en sortir, Ella. Hector va nous aider à soulever ce piège. Oh non ! Le piège est trop lourd et Hector ne peut pas le soulever tout seul. Tu pourrais peut-être faire glisser le piège par-dessus le toit. Mais ça aurait été beaucoup plus facile si le toit était glissant. Oh, c'est vrai ça ! Franck pourrait arroser le toit, l'eau va geler et le piège pourra alors glisser. Vas-y, Franck. C'est une bonne chose qu'il fait si froid ce soir. Ok, Hector. Réessai. Ah, c'est toujours aussi lourd. Bébé Matt, où est-ce que tu étais passé ? Oh, tu as trouvé une corde. Hector peut attacher la corde au piège. Comme ça, Franck et Matt vont pouvoir l'aider. Quelle excellente idée, bébé Matt. Ok, Hector. Attache ça au piège. Bien. Maintenant, apprêtez-vous à tirer, Franck et Matt. Un, deux, trois. Ça bouge. Continuez comme ça. Elle est libre. Ok, vous pouvez arrêter de tirer, les amis. Excellent travail. Tu vas bien, Ella ? Tu penses que c'était drôle ? Bon, c'est bien. Parce que Matt ne trouve pas ça drôle du tout. Vous devriez présenter vos excuses à Ella, les enfants. Et tout le monde devrait aller se coucher. C'est la veille de Noël. Tu penses qu'Ella a besoin de se réchauffer, Hector ? Avec du chocolat chaud ? Oh, avec toi. Il me semble qu'Ella est d'accord. Amusez-vous bien, tous les deux. Et joyeux Noël. La super patrouille. Hummm ? Hummm ? Hummm ? Humm ? Oh oh, il semble y avoir quelque chose qui cloche chez Pickle Hector, tu as remarqué ? Pickle semble perdu Bonjour Pickle Hector t'a observé rouler partout dans la ville Que se passe-t-il ? Tu t'es perdu en essayant de livrer du matériel au camion constructeur ? Tous les panneaux de signalisation semblent pointer dans la mauvaise direction ? Suis Hector au quartier général Pickle Il faut prévenir Battefranc Hmmmm Matt, Franck, nous avons besoin de vous Hector a trouvé Pickle perdu au milieu de Car City On dirait qu'il y a un problème avec les panneaux de signalisation Hector dit qu'il peut montrer à Pickle le chemin pour aller au chantier Pendant que vous enquêtez sur ces panneaux de signalisation déroutants Hmmmm Hmmmm C'est bon. Tu as vu quelque chose, Matt? Pickle avait raison. Quelqu'un a tourné le panneau de signalisation dans l'autre sens. Le panneau de l'hôpital lui aussi est dans le mauvais sens. Tu ferais mieux d'aller rejoindre Franck et de chercher celui qui retourne ses panneaux. Franck a vu quelque chose de suspect. Et il est en train de trifouiller un panneau qui indique votre quartier général. J'ai l'impression que la super patrouille a un plan pour piéger Tyler. C'est exact, Tyler. On t'a vu farfouiller avec ce panneau. Ah ah ! Tu ne t'échapperas pas aussi facilement. Quelle belle journée de travail. Vous êtes les meilleurs, les amis. Quant à toi, Tyler, eh bien, les seuls panneaux que tu vas regarder pendant un certain temps sont ceux qui se trouvent à l'intérieur du poste de police. La super patrouille. Oh, super ! C'est le jour de la grande course à Car City. J'ai l'impression que le héros local, Jerry, a de bonnes chances de gagner. Le public est venu en masse. Oh, regardez ! Matt et Franck sont là. Vous passez un bon moment, les amis ? Super ! Jerry est en tête ! Oh non ! Qu'arrive-t-il à la rue de Jerry ? On dirait qu'elle pourrait se détacher. Oh non ! Elle s'est détachée ! Tout cela est bizarre. J'ai l'impression que Matt et Franck pensent la même chose. Allez-vous mener l'enquête ? Super ! Hé, voilà Jerry ! Vous devriez peut-être l'interroger en premier. Bonne question, Matt. Où étais-tu juste avant la course, Jerry ? Tu te faisais gonfler les pneus ? Bonjour, Pete le mécano. Comment vas-tu ? On a volé ta clé à molette. Quand est-ce arrivé ? Juste après avoir gonflé les pneus de Jerry. Nous avons donc deux mystères à résoudre, les amis. As-tu vu quelque chose, Franck ? Oh ! Le vilain garnement ! Il tient une clé à molette. Il s'apprête à l'utiliser pour desserrer les roues de cette voiture. Voilà qui devrait l'en empêcher. Quel culot ! Il essaie de s'échapper ! Tyler n'arrivera pas à s'échapper avec Matt à ses trousses. Super ! Il est sur le point de l'attraper ! Oh non ! Il va tout droit vers la sortie ! Il va s'échapper ! Qu'est-ce qui ne va pas, Tyler ? T'as chance à tourner ? Oh ! Beau travail, Franck ! Tyler est coincé si tu bloques la sortie ! Allons, Tyler ! Rends-nous la clé à molette ! Eh ! Nous avons peut-être assez de temps pour réparer Jerry avant la prochaine course ! Matt a une bonne nouvelle, Pete ! Nous avons trouvé ta clé à molette ! Ce chenappan de Tyler l'avait prise ! Et il s'en servait pour desserrer les roues des voitures, comme Jerry ! Excellent ! Pete pense pouvoir te réparer avant le début de la prochaine course ! Cette machine va te soulever, Jerry, pour que Puisse puisse changer tes roues ! Bonne idée ! Assurons-nous que ces roues ne se détachent pas cette fois-ci ! Bonne chance pour la course, Jerry ! Excellent travail, les amis ! Vous avez récupéré la clé à molette de Pete et trouvé le petit garnement qui l'avait volé ! Allez-vous assister à la prochaine course, maintenant ? Vous en avez eu assez pour aujourd'hui, non ? Ça t'apprendra, Tyler ! Espérons que tu retiennes la leçon ! Bien joué, Matt et Frank ! Il est temps de rentrer se reposer ! On dirait qu'Amber a une urgence ! Oh ! Jerry et Suzy ont eu un accident plus loin sur la route ! Ce qui cause cet embouteillage ! J'espère qu'ils vont bien ! Quelle malchance ! On dirait que le gyrofard d'Amber et sa sirène sont cassés ! C'est un désastre ! Ces voitures ne bougeront jamais si elles ne savent pas qu'Amber est là ! Attends, c'est quoi ce son ? Ce sont d'autres sirènes ? Oui ! C'est la super patrouille ! Matt et Frank ! Amber essayent d'arriver jusqu'à Jerry et Suzy ! Mais elle ne peut pas traverser ce bouchon ! Sa sirène et son gyrofard sont cassés ! Amber, Matt et Frank vont aussi vers le lieu de l'accident ! Ré ! Ré ! Ré ! Sous-titrage ST' 501 Oh mince alors ! Jerry et Suzy ont l'air bouleversés. Dieu merci, Matt et Frank ont pu faire venir Amber jusqu'à eux. Sont-ils blessés, Amber ? Oh oui, je crois qu'ils auront besoin que Tom la dépanneuse les répare. Amber, tu peux peut-être mettre des pansements sur leur phare en attendant. Maintenant, nous devons les amener au garage de Tom. Sous-titrage ST' 501 Bonjour Tom ! Jerry et Suzy se sont rentrés dedans tout à l'heure. Ils sont tous les deux blessés. Et ce n'est pas tout. Le gyrophare et la sirène d'Amber sont cassés. Et maintenant, il y a une autre urgence qui l'attend. Pourrais-tu les réparer en premier ? Il n'y en a plus pour longtemps, Jerry et Suzy. Tom vous aura bientôt réparé. En fait, voilà Amber. Prête à traiter une autre urgence. Au revoir Amber. Merci de votre aide aujourd'hui les amis. Que ferait Car City sans vous ? La Super Patrouille Hey Tyson, il fait vraiment chaud aujourd'hui. On dirait que vous avez une panne sèche les amis. Heureusement que Tyson a toujours beaucoup d'essence. Waouh ! Qu'est-ce que c'est ce bruit ? Oh non ! La station d'essence a arrêté de pomper ! Est-ce que ta pompe fonctionne, Amber ? Et la tienne, Suzy ? Bonne idée, Tyson. Appelons la Super Patrouille. Ils sauront quoi faire. Eh les amis ! C'est la canicule dehors. Et la station d'essence de Tyson est à court de carburant. Pouvez-vous l'aider ? D'accord. Allons-y ! Dépêchez-vous ! Ne vous inquiétez pas, les amis. La Super Patrouille va régler ça en un rien de temps. Alors, qu'est-ce qui s'est passé d'après vous, la Super Patrouille ? Bonne idée. Il doit y avoir un problème avec le réservoir. Allons vérifier. Oh oh ! L'essence s'est répandue sur le sol et n'arrive plus jusqu'aux pompes. Tu comprends ce qui se passe, Matt ? Ah ah ! Une brèche ! Tu as raison, Matt. Le tuyau a dû se fissurer à cause de la chaleur. Que allons-nous faire maintenant ? Bonne idée. Hector, si tu allais chercher un nouveau tuyau ? En attendant le retour d'Hector avec le nouveau tuyau, ne devrais-tu pas fermer la vanne d'essence, Franck ? Bon travail. Peux-tu aussi nettoyer ce gâchis ? Impressionnant. C'est beaucoup mieux, Franck. Regarde. Hector est de retour avec un nouveau tuyau. Maintenant, réparons-le. Bon travail, Hector. Maintenant, Matt va pouvoir installer le nouveau tuyau. Parfait. Ça m'a l'air bien. Ok. Franck, rouvre les vannes d'essence. Et les pompes se sont remises à fonctionner. Génial ! Bien joué, la super patrouille. Vous avez sauvé la situation. Au revoir tout le monde. À la prochaine. La super patrouille. Voici Matt et Franck. Et on dirait qu'ils ont vu quelque chose. Oh, que c'est étrange. C'est Suzy, la petite voiture rose. Quel est ce bruit ? Oh, Gary, peux-tu venir aider Suzy ? Merci, Gary. Tu vas bien, Suzy ? Que t'est-il arrivé ? Tu ne sais pas ce qui s'est passé car tu dormais à ce moment-là ? Euh... Comme c'est étrange. Et tu as trouvé plusieurs autres voitures sur le côté ce matin aussi, Gary ? Ne t'inquiète pas, Suzy. Matt et Franck vont monter la gare de cette nuit pour attraper le responsable. Voici nos détectives de nuit, tapis dans l'obscurité. Et voici Suzy, qui s'est vite endormie. Tout semble normal pour l'instant. Serait-ce le criminel ? Oh, c'est Gary. Il ne nous entend pas. Gary ? Hey, Gary ! Il est endormi ! Gary, réveille-toi ! Tu es sanglambule ! Tout va bien, Gary. Tu étais juste somnambule. Suzy, tu es en sécurité. Gary est vraiment désolé, Suzy. Peut-être devrais-tu mettre un sabot sur tes roues, Gary, pour que tu ne partes pas errer dans la nuit à nouveau ? Bonne idée. C'est l'heure d'aller dormir. C'est l'heure d'aller au lit pour Suzy également. Bonne nuit, Suzy. C'était une nuit mouvementée. Je suis sûr que vous allez avoir besoin de sommeil, vous aussi. Bonne nuit, Matt. Bonne nuit, Franck. Bonne nuit, Franck. Et bonne nuit, Gary. Et bonne nuit, Gary. Plus de somnambulisme. La super patrouille. Joyeux Halloween, bébé Matt et bébé Franck. Ils sont superbes, vos déguisements de pas de patrouille. Qu'est-ce qui ne va pas ? Vous avez perdu vos bonbons ? Qu'est-ce que c'est ? Oh, plutôt effrayante, cette sorcière. Elle a volé toute la nuit ? Vous pensez qu'elle vous a lancé un sort et a pris tous vos bonbons ? C'est étrange. Appelons la super patrouille pour comprendre ce qui se passe. Les amis, nous avons un problème inhabituel. Les bonbons de vos enfants ont été volés. Ils pensent que c'est une méchante sorcière qui survolait la ville qui les a volées. Cela semble ridicule, mais est-ce que vous pouvez venir et enquêter ? Oui. Super. Allons-y. Vos papas sont ici. Merci, les enfants. Dites-leur exactement ce qui s'est passé. Doucement, prenez votre temps. Donc, vous avez reçu beaucoup de bonbons et quand la sorcière est passée, vous avez remarqué que vos paniers étaient vides. Et ça s'est déjà produit deux fois ? Il doit y avoir une explication. Les enfants, pourquoi n'allez-vous pas demander des bonbons ou un sort pendant que la super patrouille enquête ? Par quoi allez-vous commencer, les amis ? Vous allez tenter de découvrir qui est cette sorcière ? Et toi, Franck, que vas-tu faire ? Tu vas suivre bébé Matt et bébé Franck ? C'est une bonne idée. Les voilà. Avec bébé Hector. Oh non, pas encore. Leurs paniers sont vides. C'est vraiment étrange. On dirait que la sorcière ne vole que les bonbons de bébé Matt et bébé Franck. Quoi ? La méchante sorcière, c'est Penny ? Son déguisement d'Halloween est superbe. Donc, elle n'a probablement pas pu voler les bonbons depuis là-haut. Le voleur doit être quelqu'un d'autre. Mais qui ? Hector, vole avec bébé Penny et allume ton projecteur lorsqu'elle se trouve dans la même zone que bébé Matt et bébé Franck. En attendant, nous allons continuer de les suivre au sol. C'est bébé Hector. Il a volé tous les bonbons de bébé Franck et bébé Matt pendant qu'ils regardaient en l'air. Bébé Hector, ce n'est pas très gentil de ta part. Tu ferais mieux de partager ton panier de bonbons avec bébé Franck et bébé Matt. Donc, au final, il n'y avait pas de sorcière effrayante, les amis. C'est juste bébé Penny. Quel superbe déguisement, Penny. Tu as trompé tout le monde. Le mystère est résolu. Merci pour votre aide, la Super Patrouille. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada